Technoproc, qui est la seule organisation à notre connaissance, en tout cas, qui aujourd'hui en France se réclame comme ouvertement du transhumanisme, qui est affiliée d'ailleurs à l'Organisation Internationale Humanity Plus. Il y a ensuite d'autres types d'organisations qui traitent de problèmes plus spécifiques. Par exemple, il y a un groupe qui s'intéresse à la Créonie, il y a des groupes qui s'intéressent spécifiquement à la question de l'augmentation radicale de l'espérance de vie, de la gré de vie. L'Association Française Transhumaniste, donc, elle englobe la totalité de ces thèmes-là, donc elle intervient de manière plus transversale. Bon, enfin, je ne vais peut-être pas, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a besoin de dire un mot plus précisément sur le transhumanisme en général ? Je ne sais pas. On peut rappeler ce qu'on dit la plupart du temps quand on nous demande une définition. On propose souvent de dire qu'il y a trois constats, je dirais, qu'on pense pouvoir fin, qui en quelque sorte découlent ou s'emboîtent les uns les autres. La première idée, c'est que l'humain, ça n'est pas quelque chose de fixe, ça n'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui est le résultat, a priori, d'une évolution de plusieurs millions d'années. Bon, entre parenthèses, ce qui amène à dire que les transhumanistes, ils se reclament plutôt du matérialisme, par exemple, ils ne sont pas créationnistes, sinon on ne pourrait pas dire ça. Donc, ils sont évolutionnistes. Et ensuite, on se dit tout simplement, à partir du moment où on considère que cette chose-là dure depuis bien longtemps, il n'y a aucune raison de penser que l'évolution en question soit terminée. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que depuis un certain temps, alors on peut discuter sur le combien de temps, mais depuis un certain temps, eh bien, les humains sont capables d'intervenir eux-mêmes sur leur propre évolution. Certains vont jusqu'à dire que quasiment depuis qu'il y a technique, depuis le premier bâton, si vous voulez, eh bien, il y a une interaction entre l'action humaine, ce qui relève peut-être déjà de la culture ou de l'artifice, et plus de ce qu'on appellerait, ce qu'on appelle souvent la nature, il y a déjà une interaction, et que cette interaction, elle peut ou elle a déjà une influence. Alors, sans tomber jusque dans le marquisme, les transhumanismes ne sont pas, à fiori, les marquins ne disent pas, oui, il y a des éléments acquis qui se transmettent ensuite de génération en génération. Sans aller forcément jusque-là, on peut dire soit que, quand même, des pratiques techniques qui durent sur des dizaines de milliers d'années doivent, peuvent commencer à avoir une certaine influence, même sur une évolution purement darwinienne, et puis que, d'autre part, il y a certaines pratiques qui perdurent par la culture de génération en génération, et que, de manière globale, si on considère l'humain ou l'humanité de manière globale, on peut considérer qu'il y a bien une évolution. À ce moment-là, on met nature et culture, si vous voulez, en même temps. On a marqué la bi-génétique. Voilà, tout à fait. Il y a aussi un autre terme qu'emploient certains philosophes, ou un édition de diverses. Par exemple, je pensais à Peter Sauterbeek, par exemple, l'Allemande, qui a commencé, c'est un des tout premiers, il me semble avoir utilisé le terme d'anthropotechnique, donc pour désigner cette co-évolution de l'humain avec sa propre technique. Donc, ça, c'est le deuxième constat, le fait qu'on intervient sur nous-mêmes. Enfin, je vais peut-être que quelques instants, du coup, je ne rentre pas plus dans les détails. Mais par exemple, le fait de l'agriculture et de la sélection des espèces qui sont devenues domestiques peut bien avoir une influence sur l'humain à force de consommation d'animaux qui ne sont plus du tout ceux qui pouvaient être dans un état, entre guillemets, je préfère dire toujours, naturel. On sait que les animaux domestiques, aujourd'hui, s'ils étaient lâchés dans la nature, ne vivraient sans doute pas plus que quelques mois. Donc, ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a des mille ans. Bon, mais ça, c'est sûr, la vision à long terme. On peut se convaincre peut-être davantage de cette capacité de l'humain à intervenir directement sur lui-même en voyant les choses à court terme ou à moyen terme. Disons, depuis au moins deux siècles à la révolution industrielle, les moyens d'intervention sont beaucoup plus importants, par exemple, à commencer par la vaccination. Qu'est-ce que la vaccination si ce n'est déjà une possibilité de faire quelque chose que l'humain ou quelque animal que ce soit ne fait pas du tout de par lui-même ? Souvenez-moi, c'est peut-être M. Cornel. Donc, je vais m'interrompre pour demander à quelqu'un de prendre un volet. Allô ? Comme ça, c'est pour moi. Vous allez être au courant. Non, tu m'arrives. Une heure, d'accord. Écoute, il s'avère qu'ici, je constate que les hostels Radman n'est pas arrivé encore. Je ne vois pas encore dans la salle. Et donc, voilà, nous sommes amenés à délayer un petit peu aussi, à repousser vraiment la vie des choses sérieuses. Donc, tu arriveras peut-être à en avoir un petit bout. J'espère qu'il arrive. Oui, peut-être, en effet. Oui, 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 tout à fait. C'est ça qu'on arrive. Je t'entends mal, Didier. Pardon, Didier, je te passe David pour la suite. D'un fil de Sud, là, il s'est éclipsé, mais en effet, je pense que on va procéder comme Didier-Carnel me le conseille, c'est-à-dire, si M. Rahman n'arrive pas, eh bien, on permuterait les deux premières présentations, et on commencerait peut-être par M. D'un fil de Sud à vérifier. Je vous pose la question tout de suite. D'un fil, si nous pensons que M. Rahman n'apparaît pas, qu'est-ce que tu dirais de permuter les deux présentations ? Ah, oui. Donc, je vais abréger et passer à la présentation plus formelle de la journée. Bon, pour terminer sur ce que je vous disais, donc, le deuxième point, c'est l'idée que l'intervention est possible, donc, je disais, depuis deux siècles déjà un petit peu, et puis depuis quelques décennies, bien davantage, par tout un ensemble de domaines scientifiques qui se combinent et qui se rejoignent, donc c'est ce qu'on appelle la convergence technologique, notamment des domaines qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information, les sciences cognitives. On a utilisé notamment l'acronyme NBIC, vous l'entendrez peut-être réutilisé pendant la journée. et à partir du moment où on constate, on s'accorde sur l'idée que cette intervention est possible, eh bien, on en arrive au troisième point qui est, eh bien, est-ce qu'il ne faut pas intervenir de manière directe, de manière volontaire, plutôt que de le faire de manière passive, sans y réfléchir véritablement, sans s'en rendre compte véritablement, est-ce qu'on n'en est pas arrivé au point où, eh bien, on peut envisager d'intervenir volontairement sur notre propre évolution. Et à partir de là, évidemment, se posent toute une série de questions, ça ouvre un champ assez fantastique, je dirais, enfin, c'est peut-être pas le point impressionnant, parce qu'on est donc bien dans le réel. Est-ce qu'il faut le faire ? Oui ? Non ? Pourquoi ? Dans quelle mesure ? À quelle vitesse ? Etc. Donc, c'est là où on rentre complètement dans le champ du transhumanisme, à partir du moment où on se pose toute cette série de questions et où on envisage sérieusement de répondre oui. Encore une fois, c'est pas systématiquement oui, mais la réponse positive est possible. Quelqu'un qui commence à réfléchir comme ça, me semble-t-il, fait un pas dans le transhumanisme. Voilà. Je ferme donc cette pré-introduction et et...